camarade des peuples d'Afrique, des peuples de Côte d'Ivoire. Frère, non, c'est fini pour Draman. Quand je vous dis que la fin du régime de Draman est proche, parce que je m'amuse, cher camarade des peuples d'Afrique, le verre d'un fruit, ça c'est un militaire de Draman. Frère, qui a pris position contre lui. Un mono de Draman a pris position contre lui. Frère, il a ses gars dans l'armée. Il dit, c'est la fin du régime de Draman. Le verre d'un fruit. Le verre d'un fruit. Le verre d'un fruit, frère. Ils vont soulever Draman. Ils vont soulever Draman, frère, dès fin 2024, ils vont le soulever. L'heure est grave, hein. On écoute la déclaration de ces messieurs, j'ai un camarade des peuples d'Afrique, mais vous-même, vous devez l'attraper vos têtes. Frère, il y aura maille. Ivoirienne, Ivoirienne, Oui. Depuis les événements dramatiques qui ont eu lieu pendant le coup d'état constitutionnel d'octobre 2020, où les Ivoiriens, dans leur ensemble, avaient opposé leur refus à cette forfaiture. La Côte d'Ivoire a basculé dans un régime dictatorial abject. En effet, après avoir violé la constitution, en brigant un troisième mandat illégitime, entaché de sang, M. Alassane Ouattara, gouverne notre pays comme s'il s'agissait d'un bien personnel où sa seule volonté nous est imposée comme force de loi. pour consolider et pérenniser son pouvoir illégal et illégitime. Il a divisé nos armées et les populations en instaurant en leur sein le clanisme, la délation et la terreur. Scénique, jusqu'au bout, il a volontairement saboté l'impératif programme de réconciliation nationale qui s'impose à la Côte d'Ivoire après plusieurs décennies de crises meurtrières. Aujourd'hui, il n'y a plus de cohésion au sein des forces de défense et de sécurité et les populations du nord et du sud se regardent toujours en chaînes de faïence faute d'avoir été réconciliés. C'est grave. Poursuivant méthodiquement sa politique hégémonique, il a confisqué les libertés individuelles et collectives en mettant sous tutelle les appareils judiciaires et législatifs. Plusieurs prisonniers politiques et militaires sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines en violation totale des conventions internationales qui garantissent les droits de l'homme. Aucune manifestation à caractère politique ou syndical n'est autorisée sous peine d'une répression systématique sauf celle faisant l'éloge de ce régime totalitaire. Blasé face aux préoccupations majeures du peuple, il a toujours privilégié les conditions d'enrichissement illicite d'un cercle restreint composé des parents et d'amis qui s'adonnent sans vergogne à la corruption et des détourements des formes publiques dans l'impunité totale. Insouciants, les membres de cette oligarchie méprisante qui vivent dans une opulence outrancière ne se lassent pas du plaisir qu'ils prennent à narguer le peuple en exhibant les produits de leurs biens mal acquis alors que le pays croit sous le poids d'une dette abyssale. Hormis cette infime minorité dédaigneuse, les Ivoiriens sans exception subissent non seulement les conséquences de cette dictature qui leur est imposée par la terreur et le mépris mais en dure aussi une paupérisation due aux effets pervers des taxes et impôts en un point fini qui accompagnent la chierté de la vie. Le quotidien des Ivoiriens est ponctué des hausses galopantes et des prix des denrées des premières nécessités ce qui entraîne misère et désespoir dans l'ensemble du pays. Le panier de l'aménagère qui n'a guérit été appréciable est désespérément vide aux grandes dames la plupart de nos concitoyens qui ne mangent plus à leur faim. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs pour les plus démunis. Ainsi, notre jeunesse active qui n'entrevoit aucune perspective d'avenir n'a d'autre choix que d'entamer une émigration suicidaire massive vers un des lorado imaginaire insensible à la situation de précarité qu'il impose à tous. Et comme pour défier le peuple, M. Arassane Ouattara a décidé contre toute attente d'intensifier la souffrance des Ivoiriens en début de cette année 2024 par l'augmentation des tarifs de l'électricité et la destruction abusive de plusieurs milliers d'habitants sans solution alternative laissant les pauvres occupants dans la désolation et sans abri. ne s'autorisant aucune limite dans sa volonté de s'imposer au peuple et aux autres. M. Arassane Ouattara a décidé de mener des actes bérissistes et inamicaux à l'encontre des pays frères qui bordent la Côte d'Ivoire afin de restaurer l'emprise coloniale d'une puissance étrangère. Ces agissements irréfléchis qui peuvent faire croire que le peuple ivoirien est complice par sa passivité mettent dangereusement en péril l'intégrité du pays et la stabilité de la sous-région. Pour toutes ces raisons, l'Alliance des forces citoyennes, la Concorde et la démocratie AFCCD qui est un regroupement d'hommes et de femmes de toutes les régions de Côte d'Ivoire ne pouvait rester indifférente face aux dérives de ce potentat aveuglé par un orgueil surdimensionné. vu la violation flagrante de notre constitution, vu que le pouvoir appartient au peuple et que personne n'a le droit de s'en approprier illégalement, vu qu'il est impérieux de défendre nos droits et nos libertés contre la tyrannie de ce gouvernant illégitime, en référence aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1948, qui stipule en son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droits pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. En vertu des articles 55 et 58 de la Constitution, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie, agissant au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, décide et proclame dès ce instant la fin du mandat inconstitutionnel en cours. En conséquence, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Alassane Ouattara, qui brigue depuis lors un troisième mandat illégal et illégitime contre l'intérêt du peuple ivoirien, n'est plus le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pari-coché, le gouvernement et toutes les institutions issues de ce régime illégal et illégitime sont dissous. La continuité de l'État sera provisoirement assurée par les préfets et les sous-préfets dans les régions administratives. Pour préserver l'unité nationale et éviter une confrontation fratricide, l'Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie exhorte fortement nos forces de défense et de sécurité de s'abstenir de tout acte pouvant être préjudiciable à tous et de prendre fait et cause des décisions souveraines du peuple auxquelles ils appartiennent tous. Les heures qui suivront la fin du processus d'émancipation. tous les Ivoiriens sans exclusives comprenant la communauté religieuse, la société civile, les mouvements sociaux politiques et syndicaux ainsi que les mouvements de jeunesse seront instantanément sollicités pour participer à une assise nationale souveraine qui sera mise en place pour désigner le chef et les organes de la transition chargés de bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire unie et prospère. Frère, il y aura un pays bientôt. 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 Il dit les forces qui sont là-bas s'il ne veut pas qu'il y ait un pays de sang il n'aura qu'à s'abstenir il n'aura qu'à se laisser faire il n'aura quitté leur chemin et il s'en prend le drame et frère ces paroles il dit la transition sera la transition va se mettre en place le poète le drame est fini il me fait au régime le drame alors pour eux le drame n'est plus président donc c'est les préférés les sous-préférés dans leur localité qui gèrent la continuité de l'état ils vont le drame ils vont le drame tout le gouvernement ils vont le dessous après maintenant ils vont faire une assise 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 c'est les patriotes c'est les patriotes ils disent qu'ils vont emmerder le pays le pays voisin au profit d'une puissance étrangère ils vont venir pour mettre faire ça ils viennent même pour travailler avec l'AES il y a un drame avant d'avion le drame il ne va pas dormir mais il y a mais qu'est-ce qu'il a dit que pendant ce temps les élèves sont dans la rue aujourd'hui les élèves sont sortis toutes les écoles de Côte d'Ivoire toutes les écoles de Côte d'Ivoire sont sortis qu'on drame aujourd'hui chers camarades c'est la fin du film qui fait pitié il s'appelle Adama Ouattara Adama Ouattara Adama Ouattara chef de l'FCC l'FCCD l'Alliance des forces combattantes pour la concorde et la démocratie c'est ça non je pense c'est ça non frère mais c'est grave c'est grave il m'est fait au régime de Draman hé yala non regarde c'est bon regarde c'est bon on parle pas je vous ai dit moi je n'entends quoi de voir je n'entends quoi de voir bientôt c'est un patriote c'est un patriote il m'a dit 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 et puis on va parler de tradition voilà donc c'est un camarade peu d'Afrique c'est ce qu'il voulait vous dire je reviens encore pour d'autres vidéos mais je me mets sur Afrique Media très rapidement et puis je reviens pour une autre vidéo tout à l'heure